j'ai eu j'ai eu je j'ai eu allez bonjour tout le monde c'est Bram on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur OMSI2 aujourd'hui nous sommes avec JUTTIFIA en vocal discord salut salut tu dis salut comme ça tu sais salut genre un peu en mode grosse déprime c'est ça je suis qui moi bref on est avec un salarié sur Binot 4 Urbino 12 Génération 4 on va dire ça comme ça c'est pas et aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai pris JUTTIFIA avec moi dans le channel c'est un peu chelou mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pourquoi voilà en fait parce que on va parler un petit peu de des débuts de comment on est arrivé à ce stade de délire insupportable 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 vraiment c'est scandaleux outre on file c'est ça on va s'arrêter là je pense ouais j'ai plus de flip non je pense c'est pas mal bref euh on va d'abord parler du cas de Tirna je pense que ce sera pas mal on va dire un peu notre avis sur Tirna et après on va dire voilà comment ça s'est passé en fait t'es arrivé quand sur Tirna toi en fait plus moi alors moi je suis arrivé sur Tirna euh il y a 3 jours avant avant août ça devait être début juillet ah ouais au moment où j'étais parti en vacances quoi ouais c'était ça qui était cool ah ouais j'étais pas là non même un peu avant même avant juillet même c'était déjà sur euh sur Tanoa ? euh avant Tanoa avant Tanoa j'ai joué quelques semaines sur Maldem pardon ouais et puis après on est passé à Tanoa et ensuite on est reprendu enfin ensuite j'ai arrêté parce que sur Tanoa c'est de la merde et puis ensuite je suis revenu sur Maldem j'ai pas mal du coup Tanoa tu trouvais que c'était de la merde quoi j'étais des panneurs et euh et comment t'expliquer on était tout en haut de la map au niveau du port ouais c'était c'est une illustration à ton montage c'était ouais c'était sur euh et il fallait 1h08 1h08 ouais une vraie 1h08 pour descendre jusqu'en bas euh en passant par l'île du bas et en passant par la gauche pour arriver euh à l'aéroport au petit aéroport qui se trouve en bas à la gauche de la map non 1h08 en jeu en jeu ouais c'est un peu long c'est un peu long ouais en effet ouais 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 mais Tanoa je sais pas pourquoi ils ont fait ça ils ont perdu trop de choix vraiment euh pour fêter alors d'après euh l'après le staff c'est pour fêter euh la victoire de la France euh c'est pareil qu'ils ont gagné un peu ouais mais d'ailleurs il paraît qu'ils sont redescendus ouais d'ailleurs il paraît que ouais à la coupe fifa on est premier ils sont deuxièmes bono si je te jure que oui c'est triste alors alors les belges et c'est en mode avoir la coupe une fois c'est bien mais le mieux c'est de la garder comment ça se fait qu'ils ont je sais pas mais en vrai euh je sais pas ça prouve qu'on est meilleur quoi bah de toute façon on est meilleur on leur a laissé la victoire ouais c'était fait exprès bref on est pas là pour parler de ça et du coup ouais mais c'était donc pour fêter la victoire du truc de la victoire de la France qu'Alesio a passé tout sur sur Tirna dans la joie et l'allégresse avec la fameuse question avez vous le DLC Apex ou en fait le la sous question était voulez vous passer sur Apex ouais ben comme moi j'avais le DLC Apex j'ai fait oui j'ai eu le DLC Apex puis la question c'était avez vous le DLC Apex ouais mais après ils ont reposé une question ils ont dit ouais est-ce que vous êtes chaud de passer sur Tanoa cette question j'ai jamais vue si si elle était non elle était un peu planquée comme ça mais c'était tous ceux qui avaient Apex et qui voulaient qu'on dit oui 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 et puis en fait pourquoi les gens ont dit oui 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 et j'ai remarqué que tous ceux qui avaient dit oui ça peut être une super idée de passer sur Tanoa machin c'était tous les rebelles qui voulaient faire du gunfight en fait voilà et moi gendarme j'ai dit bah non c'est pas une bonne idée je suis désolé non ça va être de la merde et vous savez pas j'arrête de gunfight bah ouais en plus ouais on est nul en gunfight c'est pas de notre faute hein ah oui bien sûr c'est surtout qu'on est pas préparé en tant que ERI ou P1 ou P2 enfin gunfight c'est juste ça et du coup moi j'ai dit non il y avait certains gendarme ils ont dit non machin mais le problème c'est qu'ils ont vu que les oui vu qu'il y avait pas assez de noms vu que tout le monde ne va pas sur le forum vu que le forum ben clairement le forum il faut 3 semaines avant qu'il y ait un monde du staff qui traite le monde enfin avant c'était comme ça maintenant c'est vrai que Tartiflette il est vraiment absent pas absent il est présent et c'est vrai que là il répond assez vite mais avant moi je me souviens j'avais posé une question à un gérant il a fallu attendre j'étais tout nouveau et j'ai demandé voilà un petit peu comment ça se passe le début sur le serveur machin en tant que gendarme est-ce que je peux faire si je peux faire ça et j'ai dû attendre deux semaines pour qu'il me réponde mais après j'avais déjà les réponses quoi j'ai fait ouais merci mais ça fait deux semaines que j'ai posé la question il a fait ah ouais désolé de retard j'ai fait ouais d'accord c'était tout le temps comme ça du coup le forum ben il est mort clairement j'ai fait une demande de ronde en ce moment j'aimerais pas voilà il y a des trucs comme ça ça va pas il faut des membres actifs sur le forum et ensuite voilà le forum est mort donc ceux qui vont le voir c'est ceux qui ont envie de un petit peu dire des choses voilà de faire chier entre guillemets en étant pour des choses qui savent très bien que ça va mal tourner quoi et puis donc on est passé sur Tanoa moi j'étais en vacances à ce moment là tu vois donc moi quand j'apprends ça quand je suis en vacances je me fais putain Tanoa ça va être fini pour moi je vais aller sur quel serveur tu vois parce que moi j'avais pas le DLC au début et je suis revenu j'ai posté ma candidature sur Vora Life j'ai posté ma candidature sur Arma Life France enfin bref j'ai été sur des serveurs et des serveurs j'ai découvert un peu ça puis taille Vora qui a fermé ALF il est là mais voilà du Sibyl tout seul c'est pas intéressant donc je vais pas souvent même s'il y a beaucoup de scripts tu peux aménager ta maison tout ça c'est vachement stylé d'accord mais tout seul c'est pas hein ? sur le drap de Tirna aussi j'ai mis une chaise une chaise, un bureau, un augmenteur et une tasse sérieux ? c'est où qu'on achète tout ça ? bah dans le magasin tu pouvais acheter ça dans le magasin ah ouais ? ah bref y'a des trucs sympas genre tu peux te faire des barbecues tout ça y'a le téléphone le téléphone mais avec des vrais forfaits avec des machins du truc tu vois un RP vraiment poussé quoi tu vois et donc j'étais là dessus j'étais un peu enfin j'ai beaucoup joué là dessus et puis euh et puis mais pour finir je me suis dit putain au bout de quoi 5 jours 7 jours après d'être rentré je me suis dit putain je vais quand même racheter le DLC parce que là bah voilà ça me manque un peu tu vois racheter ou acheter ? non acheter ça me manquait un peu tu vois le Tirna machin c'était quand même une bonne entente j'avais avec les gendarmes à ce moment là tout ça et y'avait pas encore les footers de merde si je peux dire ça d'actuel du jeu et du coup je me suis dit ouais ça va être comme avant ça va être sympa tout ça mais le problème c'est que donc j'ai acheté le DLC et puis euh je suis retourné et là j'ai appris quoi ? j'ai appris qu'il y avait si qui était parti qu'il y avait machin qui était monté et que si et que ça et puis j'ai appris que c'était du gunfight tout le temps tout ça donc moi j'ai regardé sur Tanoa ouais ouais sur Tanoa et c'est vrai qu'on a commencé à perdre des effectifs quoi c'est là que les effectifs sont partis les machins les trucs et puis ça se foutait de notre gueule et tout ça donc clairement on en a eu marre tous les gendarmes presque sont partis à part les restants si je peux dire ça c'est comme ça les survivants et puis on est repassés sur Maldon mais le problème c'est que redécoller une fois que t'as commencé à couler c'est un peu compliqué ouais et le truc c'est que ça n'a pas encore redécoller parce que le staff ne fait pas les choses qu'on veut faire voilà c'est ça c'est un peu... ça sert à rien les gars et moi j'ai jamais vu de pub sur les réseaux sociaux de sur Ternal mais faut arrêter ils disent ouais sur Facebook tout ça va y avoir des gens ils vont venir faire de la pub et tout les mecs putain il y avait des community manager avant je suis désolé il y a personne enfin il y avait jamais de pub il y avait rien moi je suis désolé donc puis moi j'ai posté un... j'ai fait un post et ça m'a surpris enfin ça m'a pas surpris mais je me suis dit putain avec les réponses que j'ai eues sur Facebook j'ai fait ça je me suis fait putain c'est vrai ils ont raison les mecs le staff il a merdé quoi parce qu'en fait c'était... je t'ai pas dit cette histoire mais genre j'ai fait un post sur Facebook et puis j'ai reçu une réponse de... j'ai eu la réponse d'un ancien admin Coralie machin je sais pas si tu connais Coralie non et enfin je sais pas c'était quoi elle était colonel des sapeurs-pompiers mon jeu lag mon jeu lag de ouf c'est pas je vois pas non mais moi je peux te dire mon jeu lag ah c'est bon et euh... et elle me dit oui c'est bien de faire de la pub mais le problème c'est que moi j'étais colonel des pompiers on m'a pris pour un con on m'a pas écouté on a eu rien à foutre de ce que je disais le staff il écoutait pas même les animés même le manque du staff s'écoutait pas entre eux et ne s'écoutent toujours pas entre eux du coup moi je me suis fait ban parce que je sais plus trop enfin bref elle s'est fait elle s'est fait virer la... elle s'est fait virer du colonel et elle s'est fait virer du staff et du coup elle est partie et beaucoup de membres sont partis avec parce que ben voilà le staff n'écoute pas le staff ne fait rien enfin voilà le staff ça rentre par une oreille ça sort par l'autre et j'ai reçu ce message et j'ai des doigts j'ai été un peu ouais putain c'est chaud quoi quand t'as un staff qui est comme ça ben c'est vrai que voilà le staff a une réputation de mauvais staff et donc ben les gens viennent pas moi j'ai une question à ce jeu là vas-y c'est qui c'est le plus haut gradé dans le staff dans le staff c'est Rasta et les gérants en fait donc il y a Rasta donc il y a 4 gérants 3 gérants moi j'en connais 2 2 ou 3 2 ou 3 ben tu vois moi les gérants la dernière fois que j'ai essayé de leur parler je les ai poqués ils sont des collectifs ben voilà c'est ça le problème en fait ils veulent pas parler pourquoi parce que ben ils cherchent pas à essayer de comprendre les problèmes ils se disent ouais tout va bien on est dans le plus beau des mondes et on va essayer de régler les petits problèmes qu'il y a mais non ça se passe pas comme ça je suis désolé ça se passe pas comme ça faut écouter pour écouter sa communauté moi j'ai réussi à avoir 2 gérants avec moi en local j'ai réussi à avoir ça l'autre jour ben peut-être tu m'attendais d'ailleurs et euh... comme dame et heureusement j'ai su leur parler j'ai su dire mon point de vue mais après est-ce que ça va être écouté ? ça c'est autre chose tu vois ? est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vont changer dans la gendarmerie, dans le staff dans la façon de voir les choses ? bon moi je sais pas ils ont dit ils ont dit que les pompiers ça allait être mis en place dans la semaine j'attends de voir ça s'il y a pas de pompiers ça sert plus à rien mais les pompiers c'est pas intéressant déjà il y a plus de pompiers c'est le... c'est le... c'est le... c'est le samui alors ils ont dit le staff, je leur ai demandé j'ai dit oui mais les pompiers, le truc du feu tout ça c'est génial ça fait du beau roleplay ça faisait des actions machin il dit ouais on est d'accord avec toi que ça faisait des réactions roleplay sauf qu'au bout d'un moment les pompiers ils ont dit oui mais du coup maintenant on s'est plus réanimé donc il faut nous enlever le feu et juste avant ils avaient demandé de nous mettre le feu à ce moment là le staff ils disent ouais ok on enlève le feu machin on met plus le feu ils ont retiré le feu du coup les pompiers ils étaient de nouveau pas contents parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient plus rien à foutre et du coup ils se sont tirés parce que voilà ils demandaient trop de choses je dis ouais mais les gars c'est bien mais il faut savoir faut savoir se décider soit tu mets les pompiers d'un côté et le samui de l'autre et tout se passe dans le plus beau des mondes soit tu mets les deux mais tu fais des sections et tu obliges les gens à enfin tu obliges entre guillemets à faire à faire un truc replay à réanimer les gens à faire des scènes tu vois comme ça à sortir des EPs à sortir des scies à sortir des machins ouais mais il faut aussi que les joueurs suivent voilà c'est ça les joueurs qui se déconnectent ou qui sont un docteur lobby juste pour pour se re-soigner bah oui mais ça c'est pourquoi c'est parce qu'il y a plus de pompiers justement bah même quand il y a des pompiers moi le nombre de personnes que j'ai vues même quand j'étais dépanné avant de passer sur Tanoa il y en avait ils étaient en gunfight ils étaient blessés ils pouvaient se faire soigner et au lieu de ça bah non bah ils ils recommençaient ils faisaient mort et puis ils recommençaient et puis voilà voilà parce qu'ils avaient la flemme d'attendre que le pompier arrive c'est comme pour les dépannés hein les gens ils se barraient avec leur véhicule ou comme certains gendarmes bon je ne citerai pas le nom euh changer de véhicule dès leur véhicule est pété ouais la borne ouais ouais bien sûr alors moi j'essaie d'appeler les pompiers euh les dépannés et tout vraiment en plus mes carrettes dédiées à n'importe quoi du coup voilà c'est tout des trucs comme ça qui ont fait que les gens ils ne viennent plus quoi et donc moi bah voilà il y a des problèmes aussi c'est que ben voilà on va parler du cas de Tartifate parce que c'est quand même j'aime bien et le problème c'est que lui il est modérateur il est modérateur depuis le début il y a un mec il est arrivé il est arrivé dans le staff il y a trois semaines il était helper il est passé admin quoi et à un moment donné les gars faut être réaliste alors que Tartif enfin l'autre je le connais pas mais Tartif est quand même une personne assez mature et voilà qui réfléchit bien et qui est sensé quoi quand tu l'écoutes et t'as pas un gosse qui fait oui alors ben je sais pas il faut faire une planche sur le forum parce que moi je ne peux pas rédimer ça comme ça voilà c'est ça je dis pas qu'ils ont qu'ils parlent comme ça mais ouais non mais tout à fait mais moi j'ai envie de dire c'est comme pour tout et après les excuses qu'il trouve le staff c'est ouais mais on a trop de problèmes ouais mais les gars putain vous êtes un staff si vous êtes fait pour ça si vous prenez du retard ça veut dire que vous faites pas bien votre taf il faut t'es un staff t'assumes les conséquences tu fais ce qu'il faut mais il n'y a pas que la faute du staff aussi il faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de cancer aussi au niveau du joueur oui oui les civils qui font du gunfight à tout va les civils qui appellent juste pour faire chier leur monde oui ça je suis bien d'accord mais au bout d'un moment quand t'as des problèmes par exemple des pompiers on demande ça le soir même ça doit être fait c'est comme ça enfin c'est pas le soir même mais je veux dire faut pas il faut pas devoir attendre trois mois ou un mois avant d'avoir quelque chose qu'on demande parce que nous en gendarme c'est ce qu'on a eu je suis désolé il nous a fallu attendre deux mois et demi avant d'avoir des nouveaux véhicules pourtant c'est pas compliqué c'est pas compliqué t'as un staff d'une ils sont quoi ? ils sont 10-15 je sais pas ils sont beaucoup quand même ouais c'est vrai que mais bon faut savoir que dans le staff tous ne sont pas super actifs moi personnellement les plus actifs que je vois c'est Tartiflette c'est comme il s'appelle enfin je le vois depuis quelques temps allez le modo qui est gendarme Asiel Asiel l'autre là celui qui est civil ça j'ai oublié le nom enfin tu vois de qui je parle enfin les autres ils voient pas de qui je parle mais toi tu vois de qui je parle ou pas ? ouais je vois ouais ah t'en as 2-3 bref voilà c'est ça t'as 2-3 les autres ils sont morts les gérants je leur ai parlé une fois ouais une fois ou deux et après ça ils sont toujours but ils sont toujours indisponibles alors clairement on est dans le cas t'as une vie privée certes c'est bien ok très bien une fois que ton serveur est lancé normalement il ne doit plus y avoir de problème tu prends un serveur de un serveur dev à côté et tu testes tes trucs quoi ? ça coûte quand même cher 2 serveurs ça coûte pas le serveur dev tu peux en avoir un presque gratuitement vraiment c'est avec une toute petite machine tu prends pas grand chose tu regardes juste pour tes scripts pour tes scripts ou quoi ? tu testes et puis voilà parce que là clairement ce qu'on doit faire c'est que nous on attend de enfin on a dû attendre 2 mois et demi avant d'avoir des nouveaux trucs en gendarme pourquoi ? ouais mais il y a les dépanneurs qui ont demandé ça il y a les pompiers qui ont demandé ça ouais mais les gars depuis quand est-ce qu'ils ont demandé ça ? ils ont demandé ça depuis combien de temps ? pourquoi c'est pas fait ? ouais mais on a eu si on a eu ça ouais mais non les gars ça se passe ça se passe pas comme ça c'est le contrôle technique qui ne vont toujours pas voilà c'est des trucs comme ça si tu mets pas en place quelque chose qui n'a pas fini moi j'ai eu le coup je suis désolé là pour l'instant clairement leur truc les permis à point ne fonctionnent pas alors qu'ils sont mis clairement le truc est considéré comme est mis le truc est considéré comme mis quoi mais non je suis désolé le permis à point il est pas prêt les contrôles de trucs ils sont pas prêts on n'a même pas de radar fixe en gendarme enfin pas de radar fixe de radar mobile en gendarme pour flasher on est obligé de mettre dans les véhicules arrête c'est pas compliqué d'acheter un script je sais pas il est pas cher le radar mobile il était là vu que moi j'en ai vu un ah bon un espèce truc sur un trépied là ouais ouais bah j'en ai vu moi bah je sais pas quand parce que moi j'en ai jamais eu bah il y en a deux qui ont été donnés à la gendarmerie il me semble que c'était comment c'était le premier ministre à l'époque qui l'avait donné au jeu et bah c'est des joueurs qui les ont on les a retrouvés sur les civils ouais mais t'es d'accord donner deux trucs comme ça ça va pas il faut qu'on les ait dans les shops et ça ça prend quoi ? ouais ça prend littéralement 5 secondes de faire un shop en rajoutant un truc dans le shop ça prend 5 minutes ouais bah le truc qui s'était passé si j'ai bien compris au niveau de ça c'est que le le mais ça c'est plutôt le comment il s'appelle le Mike chose je sais pas Ritter ouais il avait donné deux radars à un gendarme et c'était un peu en test entre guillemets et euh et euh les radars ont été retrouvés sur des civils tu vois donc c'est à dire que bah le matériel a été paumé par par un gendarme tu vois ce que je veux dire ? donc c'est problématique bah c'est problématique mais normalement les les radars comme ça euh le script il fait que il y a que les gendarmes qui peuvent l'utiliser comme ça le script est fait comme ça il faut après euh voilà moi je dis c'est des trucs indispensables qu'il y a pas et les gens partent parce que voilà c'est pas c'est pas correct d'un serveur avec autant de joueurs de devoir de devoir faire des choses comme ça je suis désolé ils ont des tonnes de scripts mais les scripts ils sont pas ils sont pas mis correctement ils sont pas finis ils sont pas complets ou alors ils les mettent en vitesse et puis il y a des bugs non je suis désolé non non faut arrêter les conneries il faut il faut se bouger parce que moi clairement là ça commence à m'énerver et moi je vais plus là en ce moment clairement parce qu'il y a plus de joueurs il y a plus rien le staff il est inexistant donc ouais c'est tombé moi ça sert à rien enfin bref tout ça pour dire que ouais bah oui voilà c'est relou c'est relou et j'ai beau leur dire moi le radar mobile pour te dire j'ai demandé j'ai demandé en avril euh non en juin le bazar début juin je leur ai demandé le truc j'ai dit les gars c'est pas normal qu'on ait pas de radar mobile en genre c'est pas normal c'est le truc c'est le premier truc que tu mets sur un serveur mais tu sais qu'il y avait des ressources impossible de savoir où on pouvait les vendre ouais c'est ça c'est pareil par exemple les coquillages non pas les crustacés où est-ce qu'on les vend les crustacés sur le marché euh non c'est euh 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 dans les bars je pense ah ouais c'est marqué où euh normalement sur la pancarte c'est marqué sur la pancarte ouais la pancarte tu peux faire molette de souris tu peux mettre vendeur de crustacés machin et là tu peux vendre des trucs ah bah parce que moi j'avais fait vendeur de crustacés ça m'avait amené en bas à gauche de la matre ah bon complètement et puis enfin voilà c'est des trucs comme ça je suis désolé moi euh rien que les ressources il y a pas d'explication pour quand c'est complexe moi si j'ai un truc comme ça moi je fais un truc un post exprès sur le forum en mettant voilà comment se déroulent les ressources avec cette ressource là il faut aller là et ensuite il faut aller là avec cette ressource là il faut aller là il faut aller là et c'est beaucoup plus simple que se casser le cul à devoir chercher à devoir faire ci à devoir faire ça c'est pfff là c'est tombé c'est vrai que moi quand on m'avait des crustacés j'abandonais c'est comme il y a des licences bon euh euh elles portent des mains complexes du web non euh euh c'est pas une licence où j'ai dû que je ne me rappelle plus laquelle j'ai dû me regarder quand même sur internet pour moi plus que ça lui ouais c'est limite quoi bon on va s'arrêter parce que moi j'ai fini ma ligne donc je vais couper la vidéo on a bien parlé c'était sympathique on va se laisser là-dessus ouais 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 on a fait la ligne 950 du coup et puis euh voilà on change le map la semaine prochaine voilà merci à justifié d'être venu j'ai juste un truc à rajouter oui c'est qu'il faut quand même faire son avis par soi-même c'est pas lorsqu'on dit des trucs sur le serveur qu'il faut prendre ça pour argent comptant tout à fait après mine de rien il a du potentiel il a du potentiel oui faut bouger ouais il faut juste prendre les juges éviter le gendarme qui te dit vous avez des preuves c'est ça exactement bon allez moi je vous dis à mes commentaires et à partager et un bon niveau si c'est pas déjà fait je vous dis à la prochaine c'était bon à plus au monde plus plus